Le nouveau médiateur de la République a pris ses fonctions ce matin au palais présidentiel, une reconnaissance de la nation en vert, Lord Olga Ngonjou, qui a loyalement servi le pays dans les précédents postes occupés. 467 nouveaux administrateurs formés à l'EPCA ont reçu ce matin leur parchemin. Cette 26e promotion est baptisée Lambert Noël Matas du nom de secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Enfin, en voulant reconquérir son mari perdu, une femme trouve la mort à la suite d'un breuvage chez un tradit praticien. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de recevoir les programmes de Gabon Télévision chez vous en ouverture. Je vous l'ai dit à l'instant, cette cérémonie de prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Madame Lord Olga Ngonjou, l'événement s'est déroulé en présence du chef de l'État au palais présidentiel, Ali Reynald Rajumba Hervé Mangoumba, Igor Nvouza, Serika Leka, presse présidentielle. Nommé par décret du président de la République, chef de l'État, au poste de médiateur de la République, Lord Olga Ngonjou a pris officiellement ses fonctions en prêtant serment devant le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndima, les membres de la cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale en tant qu'invité personnel du chef de l'État. Dans l'exercice de ces fonctions, le médiateur de la République assure auprès des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et tout autre organisme investi d'une mission de service public, les fonctions de médiation, de concertation, de protection et de promotion des droits. A ce titre, le médiateur est chargé d'aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l'administration, mais aussi de rechercher un règlement amiable des différends entre les administrés et l'administration de l'État. Une médiature que l'Organ Ngunjou aura donc à réorganiser. Juste après cette cérémonie, le président de la République, comme vous allez le voir sur ces images, a quitté notre pays. Ali Bongo Ndima est à destination de Londres, où il va prendre part au sommet sur la criminalité phonique, une rencontre convoquée à l'initiative du gouvernement britannique et du prince Charles. Le numéro un gabonais participera donc à cette rencontre en tant que leader reconnu par la communauté internationale sur la question de la lutte contre le braconnage. Nous y reviendrons. Autre information, mais en plus bref, le premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui participe depuis ce matin à Brazzaville, au Congo voisin, au 25e anniversaire du protocole de Brazzaville, signé le 12 décembre 1988 entre l'Angola, Cuba et la République sud-africaine sous l'égide des Etats-Unis d'Amérique avec l'appui de la République du Congo. Un protocole marquant donc le processus de libération de l'Afrique australe. Le premier ministre qui y représentait le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba, était accompagné du ministre de la Défense nationale, M. Ernest Mpo Epiga. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont choisi la date du 11 février pour commémorer la sortie de prison de feu Nelson Mandela. Nous y reviendrons avec nos confrères de la presse de la primature. Après les opérations de recensement général de la population, la Cour constitutionnelle a auditionné cet après-midi. Le ministre délégué à l'économie et à la prospective, Marcelin Agaia, ainsi que de nombreux techniciens de son département ministériel. Max Olivier Aubame, Marie-Louise Nsameyougou. Les neuf juges ont interrogé le ministre délégué à l'économie et à la prospective, Marcelin Agaia, sur le déroulement des opérations de recensement général de la population. Marie-Madeleine Borantou a tenu à rappeler les dispositions de la texte 110a de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui stipule que les actes relatifs à la préparation et à l'organisation des opérations de recensement général de la population sont soumis par le Premier ministre à l'avis préalable de la Cour constitutionnelle. Mais aussi la texte 110b qui rappelle que les opérations de recensement de la population peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par une dixième des membres d'une chambre du Parlement, soit par toute personne physique ou morale. Les personnes physiques ou morales ne peuvent contester que les opérations de recensement du lieu de leur domicile. En réponse à tous ces rappels des lois, le directeur général de la statistique, Francis Thiuino, a tenu à rassurer la Cour constitutionnelle. Nous avons effectivement effectué les opérations de cartographie qui nous ont emmené un certain nombre d'informations que nous allons pouvoir exploiter par la suite. Et ces opérations de cartographie nous ont permis de réaliser l'énormement de la population, opération qui s'est terminée il y a un mois ou deux, donc on a fini en décembre. A partir de ce moment, nous avons en interne déjà fait un certain nombre de travaux, de synthèse, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir une première estimation de la population sur la base des documents de synthèse. Dans les tout prochains jours, la Cour constitutionnelle va sillonner tout le Gabon pour faire des vérifications sur la régularité et la sincérité des opérations de recensement avant de rendre sa décision d'homologation des données qui lui seront soumises par le Premier ministre. A ce niveau, la Cour constitutionnelle pourra soit faire une déclaration de conformité, soit procédée à l'instruction in situ. Je voulais annoncer au sommaire, plusieurs administrateurs formés à l'école de préparation aux carrières administratives ont reçu ce matin à Libreville leur parchemin. La 26e promotion est baptisée Lambert Noël Matta du nom du secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement, Yolande Ekwara. Francis Ngomo. Ce sont 467 agents de l'État qui ont reçu leur parchemin au terme de 18 mois de formation aux carrières administratives. C'est en présence du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Fonction publique et de plusieurs autres personnalités que les 80 lauréats représentant la 26e promotion de l'EPCA ont reçu tour à tour leur diplôme sous le regard du parrain Lambert Noël Matta. S'adressant à ces filles, le parrain a mis en exergue la notion d'excellence dans l'exercice de leur fonction. Mais il y a une autre réalité à laquelle vous devez également vous préparer. Cette règle qui régit toute société humaine et qui veut qu'il y ait plus d'appelés et peu de lus. Ce que je nommerais le principe de l'entonnoir. Retenez cher Philol qu'en définitive, l'essentiel c'est de bien effectuer sa course et avoir le sentiment du travail accompli car à celui qui sait attendre, la récompense des villes est apportée. Pour sa part, le directeur général de l'EPCA est revenu sur les raisons du choix du parrain. Le choix porté sur votre personne n'est pas fortuit. Vous incarnez à votre discrétion et votre constance un modèle de référence. Votre personnalité d'homme discret, efficace et rompu à la tâche pourra inspirer vos filles. Enseignez-les, ils vous imiteront assurément. Les lauréats de cette 26e promotion ont promis mettre à profit le savoir et qui. Oui, nous avons reçu des enseignements de qualité. Ces nombreuses notions que nous mettrons au service de l'administration, connaissances qui permettront à nos supérieurs hiérarchiques de distinguer aisément le bon agent public de l'agent fonctionnaire. Toutes choses pour lesquelles nous remercions profondément toutes ces personnes qui ont su nous transmettre ce savoir. Ces 467 agents de l'Etat sont donc attendus au pied du mur. Et voilà, c'était une très belle occasion saisie par le ministre de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, pour annoncer la mise en place d'un nouveau module axé sur le plan stratégique Gabon émergent à introduire dans les disciplines enseignées et dans nos écoles supérieures. Nous retrouvons Yolande Ekwara et Francis Ngoumou. Notre pays s'est engagé dans un vaste processus de réforme, de modernisation de son administration. Et dans cette optique, la formation constitue le principal levier. A cet effet, j'instruis les responsables des grandes écoles d'administration d'introduire dans leurs enseignements un module sur le plan stratégique Gabon émergent. Ce module permettra aux agents publics de s'approprier la vision afin de mieux la mettre en œuvre. Dans un contexte de mondialisation et de globalisation des économies, notre ambition est de faire de l'administration un instrument de la croissance et pour la croissance. C'est pourquoi elle ne doit plus avoir pour seule vocation la gestion des fonctionnaires, mais plutôt contribuer à créer de la richesse en fournissant aux opérateurs économiques un service de qualité. Mes chers lauréats, le chantier qui vous attend est donc très vaste. Aussi, nous comptons sur les acquis de votre formation dans cet établissement pour faire bénéficier l'administration de vos compétences. Nous pensons notamment à la déontologie administrative qui devra guider votre comportement et les droits et obligations contenus dans le statut général de la fonction publique, notre texte de référence. Passons à toute autre chose avec les nouvelles autorités du ministère des Transports qui ont rencontré ce matin les différents responsables des administrations sous tutelle objectif visé de mieux connaître les collaborateurs pour mieux organiser le département. Ludwine Kavou, Gérard Meyundou, Meyundou, Yvette Leguo, Okosa. C'est une journée de travail bien chargée pour Paulette Mengue-Mouwono, ministre des Transports, et Raphaël Ngazozé, son ministre délégué, qui ont initié en vue de l'organisation de leurs services et de la mise en œuvre des projets rélevants de leur département ministériel, ces réunions dites de prise de contact. Et pour le compte de la première journée de cette série de rencontres, prévues s'étendre sur plus d'une semaine, ce sont les directeurs généraux de la marine marchande, de la météorologie en matinée et celles de la sécurité routière et des transports terrestres en après-midi qui ont échangé avec les ministres. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, le président Ali Bongo Ndima, qui a bien fait voulu me choisir et m'a confié cette charge, cette mission avec lui, le premier ministre, chef du gouvernement. Simplement, vous savez que les objectifs sont déjà fixés par le PSGE et à ce niveau, les actions sont prévues. dans le PTM, nous finissons ces réunions avec tous nos services, les entités qui sont ratachés au ministère des transports pour nous connaître, pour réaffirmer la continuité du service et pour mieux connaître la maison du ministère du transport. Initier un dialogue permanent en vue de l'avancement des dossiers et de la résorption des difficultés auxquelles sont soumises ces administrés, c'est le défi que se fixe Paulette Mengé Mouono, nouvellement premier ministre des transports, après avoir exercé 34 ans en discontinu au sein de la magistrature, notamment dans les tribunaux, cours d'appel et conseils d'État. Elle est secondée à ce poste par Raphaël N'Azouzé qui, quant à lui, a déjà occupé les fonctions de ministre délégué à l'éducation nationale, aux affaires étrangères et à la fonction publique. Même son de cloche au ministère de la Culture où Ida Réténou à Sonoué s'est longuement entretenue avec ses nouveaux collaborateurs en présence de Pierre Clavert et Paulin Hilaire Chakichak. C'est une rencontre aux allures de prise de contact entre Ida Réténou à Sonoué et le personnel du ministère de la Culture dont elle a désormais la charge. Objectif, faire une rétrospective des activités de façon globale pour mieux être édifiée sur le fonctionnement de la nouvelle entité qu'elle dirige. Ida Réténou à Sonoué alors de son adresse dit ne ménager aucun effort pour booster le secteur culture qui bat de l'aile pour tant facteur de paix et de développement. Je voudrais vous rassurer chers collaborateurs que nous sommes un département à part entière, un département de grande importance. La constitution elle-même de la République proclame solennellement l'attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales. L'occasion était donnée aux responsables des différentes directions du département ministériel de la culture qui ont de manière claire exposé à madame le ministre les difficultés rencontrées au quotidien. Le développement du potentiel humain de notre pays suppose également qu'un appui conséquent soit accordé aux acteurs culturels, aux artistes, aux intellectuels pour leur permettre d'exprimer pleinement leur art. Au terme de cette rencontre, le cap a été définitivement donné par madame le ministre pour relever les défis à venir pour le rayonnement de notre culture. Même son de cloche au département des sports où le nouveau numéro 1 Blaise Luembe a rencontré les fédérations représentées par leur président ainsi que les secrétaires généraux. Une rencontre qui a eu lieu au siège du comité national olympique en présence de Nancy Panya Onanga. Eric Kassa. Un premier contact entre le nouveau ministre des sports et des fédérations qui se voulait franc. Blaise Luembe a profité de cette rencontre pour prendre la mesure des préoccupations des différentes fédérations sportives. Le manque d'infrastructures, un épineux problème au cœur des revendications des fédérations sportives. L'époque exigeante ce sont les infrastructures comme je l'ai souligné tantôt lors de la séance de travail avec M. le ministre des infrastructures pour le basket les sports de main le volet parce que vous savez qu'aujourd'hui notre gymnase est en destruction en vue de la construction d'un nouveau gymnase mais le temps va être long et nous avons des compétitions des championnats des tournois il faille trouver une solution pour que nous ayons des aires de jeu appropriées à Libreville et à l'intérieur des provinces pour nos différents acteurs. Connaissant le ministre c'est quelqu'un d'assez déterminé d'engagé et les propos qu'il nous a donnés tout à l'heure semblent rassurants pour l'ensemble des 17-18 fédérations nationales. Autre préoccupation le retard dans le financement des activités fédérales une préoccupation que les présidents de fédérations souhaitent que le nouveau ministre des sports prenne à bras le corps. Vous préfinancez parce que vous êtes pris par le temps vous n'êtes pas dans les délais il faut tout faire pour être dans les délais pour éviter que le pays n'est cop d'une sanction. Ce sont des revendications fondées et comme ça lui en tant que nouveau ministre il va prendre toutes ses dispositions pour éviter qu'on soit obligé de préfinancer. Il a compris il nous a donné des conseils de sages conseils d'ailleurs et nous pensons qu'avec lui et comme son prédécesseur d'ailleurs on ira un peu très loin. Les problèmes de fonctionnement soulevés par les différentes fédérations sont nombreux le chantier reste énorme pour le nouveau ministre des sports qui veut s'attaquer au plus urgent. J'ai voulu rencontrer toutes les fédérations pour leur dire la manière dont nous devons travailler ensemble leur donner les directives du chef de l'état et leur dire ce que le chef de l'état et le ministère attendent des fédérations. Je pense que l'échange a été fructueux et nous pensons que le message est passé et nous attendons donc une meilleure collaboration entre le ministère d'une part les fédérations et les organismes qui vont gérer les structures sportives. Dans les prochaines semaines plusieurs réunions sont prévues par le nouveau ministre des sports afin de trouver des solutions spécifiques à chaque fédération sportive. En visite depuis 48 heures dans notre capitale le gouverneur du district 9150 du Rotary International a rencontré ce matin le patron de la province de l'Est hier le gouverneur Jacques-Denis Tsanga en présence de Charles Obama-Ondo et Pristine Nguayman deuxième chaîne télévision. Débarquer fraîchement de l'aéroport international Léomba depuis quelques jours seulement le gouverneur du district 9150 du Rotary International a démarré son séjour en terre gabonaise par cette rencontre en tête à tête avec le gouverneur de la province de l'Estuaire Jacques-Denis Tsanga. Quoi de plus normal au regard des relations qu'entretiennent les Rotariens avec les autorités de leur zone respective d'implantation et où les intéressés mènent des actions sociales en appui à ce que font déjà les pouvoirs publics au bénéfice des couches sociales fragilisées par la misère et la pauvreté. Vous savez le Rotary c'est une organisation qui est composée d'hommes et de femmes qui oeuvrent dans l'humanitaire cela signifie que ce que nous faisons doit être en phase évidemment avec les populations mais cela doit également se faire je dirais dans le cadre normal des activités dans un pays. Donc c'est de mon devoir lorsque je visite les clubs dans une ville de rencontrer les autorités de la ville parce que nous devons avoir une visibilité ce que nous faisons doit être je dirais en phase déjà aussi avec ce que les autorités font dans le domaine de la santé dans le domaine de l'eau dans le domaine de l'éducation vous savez que les besoins sont immenses les états ne peuvent pas tout faire le Rotary est là non pas pour supplier mais je dirais pour apporter sa petite pierre dans les actions de proximité pour que tous ensemble évidemment les populations se portent mieux donc c'est davantage je dirais une visite d'abord pour dire merci aux autorités merci au gouverneur de l'Estuaire parce que c'est aussi grâce au pouvoir public que nous pouvons travailler à noter à noter que le gouverneur Haute du Gabon était accompagné lors de cette audience par son adjoint Régis Eman et les présidents des cinq clubs de Libreville pour la suite de son programme monsieur le gouverneur est attendu à Port Gentil et à Franceville afin de visiter également les clubs Rotary de cette différentes villes à verser dans l'actualité nationale la fin cet après-midi à l'Ista des travaux du séminaire émergence visant le renforcement des capacités des managers de l'administration publique démarrer il y a huit mois cette deuxième formation du genre a permis aux responsables d'administration de passer au crible en tout et pour tout six modules le dernier était axé sur la communication managériale Vir Thali Gérard Myundou former des managers de proximité voilà le but visé par cette formation dénommée formation de l'émergence consacrée uniquement au directeur chef de service et chargé d'études des différents ministères cette formation vient de clore son sixième module axé sur la communication managériale efficace un enseignement riche et prometteur pour l'administration gabonaise le module consiste à faire prendre conscience aux participants qu'il existe en entreprise des facteurs qu'on appelle des facteurs immatériels ou quelquefois même irrationnels et que étant maintenant des managers ils doivent quitter leur rôle d'expert technique métier pour se tourner vers un nouveau métier qui est le métier managérial où ils auront à gérer ces facteurs là ces facteurs là se manifestent par exemple par comment gérer un conflit comment générer de la motivation comment régler un problème personnel d'un collaborateur une année s'est écoulée les apprenants se disent déjà ça qui se fait des enseignements reçus à cette phase de la formation les cours ont été de qualité quand même supérieure dans ce sens qu'on a pu apprendre quand même de nouvelles techniques pour acquérir des aptitudes pour mieux organiser notre administration désormais parce que nous avons appris que nous sommes maintenant un peu plus orientés clients c'est à dire que ce n'est plus l'administration classique telle qu'elle était prise c'est à dire la prépondérance du fonctionnaire mais plutôt prendre le public comme un client c'est à dire lui donner le maximum de moyens pour être à l'aise et en confiance il faut dire que cette formation assurée par HEC Paris débouchera dans quelques semaines par des soutenances qui seront elles sanctionnées par des remises d'attestations toute chose qui renverra chaque apprenant à l'exercice de ses fonctions mais cette fois-ci avec un plus à faire valoir nous allons parler de cette réaction du syndicat national des enseignants et chercheurs et qui ne sont pas du tout d'accord avec le paiement de la prime aux enseignants vacataires en tout cas c'est ce qui ressort de l'échange ce matin entre le président du SNEC monsieur Jean-Rémi Yama et la presse nationale Yvo Yonou Entre les enseignants chercheurs et le collectif des agents hospitalo-universitaires du Gabon le torchon brûle une fois de plus les différents avantages dont bénéficient ces hommes et femmes dans l'exercice de leur fonction engendre la polémique nous faisons appel aux vacataires pour accomplir certaines tâches d'enseignement mais ces vacataires n'ont pas le statut d'enseignants et chercheurs depuis plusieurs mois les vacataires des universités et grandes écoles du Gabon sont pointés du doigt par leurs collègues en ce qui concerne l'USS par le passé les enseignants vacataires étaient plus nombreux que les enseignants permanents mais n'empêche que c'était toujours des vacataires ces vacataires viennent d'où ? ce sont les médecins qui relèvent du ministère de la santé publique ce sont les médecins qui relèvent de la CNSS et ce sont les médecins militaires qui relèvent du ministère de la défense nationale au SNEC on parle du mépris des textes qui régissent le fonctionnement de la corporation le SNEC n'acceptera pas que les droits des enseignants et chercheurs soient bradés en clair les vacataires de l'enseignement supérieur percevraient illicitement la pire dite prime d'incitation à la recherche évaluée à 3 millions de francs CFA par an nous ne l'accepterons jamais à l'origine de cette situation les recteurs et chefs des grands établissements seraient eux aussi pointés du doigt par Jean-Rémi Yama et tout son collectif nous les invitons à intégrer le corps des enseignants et chercheurs les vacataires de l'enseignement indexés par cette plainte initieraient eux aussi de leur côté en ce moment une démarche disons à légitimer leur statut et voilà l'argent n'aime pas le bruit comme aimait à le dire un homme politique bien connu de notre pays autre syndicat en colère celui des agents de la santé qui parle du non-payement des primes des rappels et autre formation des agents nous allons les suivre dans ce reportage de Jean-Gérard Myyundou Myyundou Ludivine Cavou Rodolphe et Yélemvé parmi les nombreux points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale qui a réuni les agents de santé membres du syndicat national des agents de santé SINAS les questions de formation de rappel et de versement de la prime de servitude c'est ainsi que le personnel de santé s'est étonné de nouvelles modalités d'accès à l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale une face qui plus est ne forme depuis trois ans que des infirmiers accoucheurs nous déplorons le fait que la loi ne soit pas appliquée tout simplement la loi 2010 dit dans son article 8 que pour les internes la formation continue bien sûr l'entrée à l'école s'est fait sur titre avec gravitation des individus nous constatons malheureusement qu'on demande aux personnes de santé aujourd'hui de venir concourir chose que la loi ne dit pas c'est ce que nous déplorons aujourd'hui et la deuxième chose c'est que depuis déjà trois ou quatre promotions on ne forme que des infirmiers accouchés et quand on sait que ces infirmiers accouchés n'ont pas un plan de carrière nous disons il faut diversifier les offres de formation il faut créer d'autres filières de formation afin que nous rendons notre système de santé plus fort et aussi nous disons il faut ouvrir les écoles interprovinciales de santé parce que ça fait dix ans aujourd'hui que ces écoles interprovinciales sont fermées par conséquent on a du mal à former les personnels de santé notons que cette grogne en perspective intervient au moment où les nouvelles autorités viennent de prendre la tête de ce département à l'issue de la composition du nouveau gouvernement Je vous l'ai dit en voulant reconquérir son mari perdu une femme d'une quarantaine d'années vient de trouver la mort à la suite d'un breuvage composé d'huile d'amande et de l'eau chaude en tout cas un dosage administré par un tradit praticien enquête Guy Cabrel Lemami Victor Moudunga C'est ici au quartier à Keve Poto et dans cette maison que madame Kumba Florence âgée de 47 ans a trouvé la mort le week-end dernier d'après les propos des membres de la famille le nommé Pala Alain tradit praticien s'est présenté à la victime lui déclarant qu'il pouvait guérir son mal et celle-ci sans méfiance aurait absorbé la potion qui lui avait été présentée par ce dernier et c'est à partir de cette absorption que madame Kumba Florence a trouvé la mort alertée par le voisinage les forces de police ont fait le déplacement du quartier à Keve Poto pour arrêter le posumeux coupable quand on est venu on a trouvé un monsieur soit disant je ne sais pas si c'est son fils spirituel ou bien quelqu'un aussi qui soigne et oui pourtant elle n'était pas malade elle n'était pas malade elle était bien portante et le monsieur me dit non elle venait faire un traitement ici avec sa copine il venait il venait et le jour qu'elle est venue pour boire le gobelet je ne sais pas il paraît qu'elle venait ici prendre toujours et faire les traitements il fallait maintenant boire le gobelet maintenant elle se sentait mal quand elle a bu le gobelet et le gobelet j'ai essayé de poser la question au jeune homme qui était là hier qu'on a trouvé il a dit non le gobelet c'était lui d'amande et de l'eau chaude pour ce tradipraticien ce drame se serait déroulé d'une autre façon c'était mercredi le 5 elle m'a dit vendredi le 7 papa on monte on descend tu vas me donner le gobelet parce que moi je vais récupérer mon homme j'ai dit mais je t'ai dit pour faire ça il faut un parent de sang elle m'a dit dans sa bouche que mes parents je n'implique pas mes parents dans mes choses je n'implique pas mes parents dans mes choses parce que mes parents aussi sont dans mes problèmes j'ai dit ah maman même comme ça tu dois toujours m'amener un parent de sang elle est venue chez moi vendredi elle a mené l'huile d'amande plus de 10 000 elle a déposé j'ai pris le gobelet j'ai déjà donné ce gobelet au moins à 60 personnes de ce pays j'ai bu j'ai dit c'est comme ça que je fais il faut que moi même je bois d'abord j'ai bu je l'ai remis elle a bu elle a fini elle s'est assise elle a elle a commencé à dire mon mari mon mari je t'avais dit que je devais te récupérer elle s'est arrêtée là elle était assise elle s'est là elle a commencé à à vomir en ce moment monsieur Mpala Alain présume coupable est dans les mains de la police judiciaire les conclusions de cette affaire seront connues dans les tout prochains jours et voilà et comme dit on l'amour rend aveugle et justement la police judiciaire vient également de mettre la main sur un important lot de chanvre indien détenu par un spécialiste de cette vente interdite du produit du produit prohibé voici encore Victor Ndunga et Cabrel Guilin les mamis c'est un sujet de nationalité caméronaise la trentaine révolue qui a été saisi par les autorités de la police judiciaire après une opération menée dans les artères de la capitale gabonaise le présumé vendeur était en possession d'un lot important de 19 ballons de chanvre indien pour 25 000 francs l'unité des bottes de cannabis pour 1000 francs l'unité et du bicarbonate pur servant à adoucir les drogues les plus fortes arrêtés et mis en garde à vue il nous livre ici quelques explications je suis parti de là pour aller chercher ça pour Gaël et quand je suis arrivé je suis parti je l'ai appelé pour lui dire que j'ai le produit c'est là où il est venu pour chercher c'est là il est venu avec les argents c'est ça qu'on a pris à Gaël les argents l'ont pris avec tout ça les argents l'ont pris avec les argents l'ont pris maintenant je ne sais pas moi je ne l'avais pas encore donné le produit je ne l'avais pas encore donné maintenant quand il vient il m'appelle pour venir récupérer maintenant cela veut l'amener les argents c'est comme ça que j'ai été appréhendé ça c'est la toute première fois que j'ai fait ça ça là c'est la toute première fois le présumé vendeur de drogue sera déféré dans les toutes prochaines heures à la prison centrale toutefois ce problème démontre à nouveau la fluidité de nos frontières aux responsables en charge de l'immigration de prendre en main ce phénomène sans cesse grandissant pour la protection de la jeunesse gabonaise le prochain anniversaire du parti démocratique gabonais se prépare déjà et dans cette perspective la responsable générale du groupe socio-culturel à Kébéville invite toutes les militantes à prendre part à une importante réunion demain 12 février à 16h précise au lieu habituel des entraînements le communiqué précise que la présence de toutes les femmes vivement souhaitées et puis M. Louis-Gaston Maïla le président de l'Union pour la Nouvelle République animera une conférence de presse demain mercredi 12 février 2014 à 11h précise à son domicile 6 à Montagne Sainte la presse nationale et internationale est cordialement invitée nous bouclons avec l'avis associatif avec le bureau provincial de l'Ogoué maritime de l'association Renaissance qui étend ses tentacules dans les arrondissements de la capitale économique gabonaise objectif de mieux faire passer le message et faire passer le message de l'unité voici le point avec nos confrères de Gabonus premier mariage officier par Marie-Stéphanie Inghessi en tant que maire adjoint à la mairie du premier arrondissement de la capitale économique n'a pas empêché la présidente du bureau provincial Ogué maritime de l'association Renaissance de se mettre samedi dernier sur le devant de la scène politique en rassemblant les populations à la grande salle de la foire municipale c'était à l'occasion d'une cérémonie d'installation des responsables des quatre arrondissements de la commune de Port-Janty de l'association Renaissance en acceptant de défendre les idéaux de l'association Renaissance dans leur arrondissement respectif les promus par la voix de leur porte-parole se sont engagés à soutenir l'action du président de la République Vous pouvez être assuré de notre disponibilité et de notre déclatation à l'aide avec l'association Renaissance après le sous-faire au président de la République son Excellence Ali Bongo Oguana L'instant qui a suivi la déclaration d'approbation du nouveau pacte social et du nouveau gouvernement a permis aux organisateurs de croiser les points de vue pour poser un autre regard sur les évolutions politiques et économiques du moment Aujourd'hui j'installe les bureaux d'arrondissement et j'avais un message à faire passer à la population de l'Ogué maritime c'est de réagir positivement au pacte social du discours du président de la République Ali Bongo Ndimba A 100% derrière le chef de l'État Ali Bongo Ndimba l'association Renaissance qui oeuvre pour le développement du pays prône pour l'unité des gabonais dans une nouvelle alliance Pour l'essentiel de cette session principale d'information sur Gabon télévision prestation de serment somaté au palais présidentiel de l'or Olga Ngonjou le nouveau médiateur de la République gabonaise et puis Ali Bongo Ndimba le chef de l'État qui a quitté Libreville cet après-midi à destination de Londres où il prendra part au sommet sur la criminalité phonique le premier ministre chef du gouvernement quand à lui le professeur Daniel Ona Ondo est à Brazzaville là-bas il a pris part ce matin à la cérémonie marquant le 25e anniversaire du protocole de Brazzaville il était accompagné du ministre gabonais de la défense Ernest Mpou Epiga Madame Messieurs nous vous avions présenté le journal demain je reviendrai chez vous à partir de 20h Sous-titrage Sous-titrage